Comment il a pu se barrer ? Pfff, enfoiré. Alors voyons voir. Ok, c'est toujours les mêmes directives et les mêmes indices. Vos papiers, s'il vous plaît. Merci bien. Alors, règlement d'entrée, nom et prénom, et numéro de passeport. Voyons voir la cargaison. Je suis allé. Si ciment, j'en compte 8. Bon bah, liste de cargaison. Désolé monsieur, mais vos documents ne sont vraiment pas à jour. Pensez à les faire renouveler. Allez, au suivant. Vos papiers, s'il vous plaît. Merci bien. Tiens, tiens, tiens. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Vous voulez bien sortir du véhicule, s'il vous plaît ? Merci bien. Marc du serpent, c'est bien lui. Allez, on va vérifier tout ça. Ah, il y en a une banquée sous le volant. Serais-je facilement corruptible ? À la vue d'une belle liasse de billets, je pourrais revoir mes principes et espérer passer entre les mailles du filet. Contrebande plus tentative de corruption, tes dantes baudras toi. Pour éviter que ce prisonnier s'évade également, j'ai décidé d'engager un gardien de prison. Et en plus, j'ai assez de thunes pour pouvoir améliorer son équipement. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Rien ici. Rien de planqué dans le moteur. Ah, là. La suite de ma journée était une pure routine. J'ai autorisé l'accès à certains et refusé à d'autres. J'ai déposé le prisonnier au camp de travail et déposé la contrebande au poste de police. En rentrant, j'ai amélioré mon logement et je m'apprêtais à prendre un repos bien mérité. Mais ma journée n'était pas encore totalement terminée. Les services de renseignement nous ont informé que les contrebandiers vont attaquer le poste de police. Cependant, moi et mes camarades, on va contre-attaquer. Et on va se battre comme des lions. Je vais pouvoir me le faire. Où est-ce que les gens nous ont commandé à prendre un mot ? 40 ans et 15 ans. Comme ça, le véhicule servira de couverture au cas où ! Pas de chance. Cependant, tout va bien. Ha, je t'en prie ! Je ne rentre pas. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ils reviendront, mieux armés et mieux équipés, ça c'est sûr. Mais nous aussi, et on les attendra. On ne les laissera pas mettre la main sur la contrebande, il n'en est pas question. Ma camionnette a pris cher, Repnil va se charger de la réparer. En attendant, moi je vais essayer de dormir. Je dis bien essayer parce que avec ce qui vient de se passer, je ne sais pas si je vais trouver le sommeil.